Hello les potes c'est nos fusils à m'en se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui J'ai pas mal de choses à vous dire Déjà petit retour sur la vidéo d'hier Je sais qu'il y en a pas mal du coup qui ont What the fuck c'est quoi ça vous l'avez vu marcher lui ? Oh oh les gars Je sais pas si vous l'avez vu marcher lui mais il s'est déplacé un peu chelou Donc mettez pause et regardez si vous l'avez pas vu Mais c'est abusé bref C'était pas du tout prévu salut à tous les gars Petit retour sur la vidéo d'hier du coup je sais qu'il y en a pas mal Du coup que ça a pu aider qui ne connaissaient pas Toutes les arnaques qui avancent pour moi etc Je vais vous parler d'une solution qu'on a trouvé un petit peu aujourd'hui Fait que j'ai trouvé avec quelqu'un qui me l'a proposé Que j'avais déjà vu mais c'est vrai que j'en avais pas parlé hier C'est le fait de la caution Pour ceux qui savent pas de quoi je parle n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier sur les arnaques Et globalement Il y a plein de monde qui m'ont dit d'utiliser la caution Et c'est ce que j'ai fait pour mes deux anneaux que je vais vous présenter juste après Alors on est parti pour vous présenter déjà Les petits changements au niveau du stuff Que j'ai fait et pourquoi j'ai fait ces changements Déjà pour commencer Vous allez pouvoir le voir J'ai un petit peu Hop les amis Et perdu des kamas Je suis passé de 1,3 millions à peu près à 500 000 kamas Je vais vous expliquer pourquoi Mais je suis surtout passé level 114 J'ai pris 4 levels Allez 3 levels et demi aujourd'hui J'en suis très content Et ça va pas être du tout là où je m'arrête en termes de level Donc au niveau des stuff Je suis passé cette fois-ci sur deux alliances de pharles Que j'ai FM comme je vous l'ai dit Par le système de caution C'est un nouveau système qui est utilisé C'est à dire que vous donnez votre anneau pharles à quelqu'un En échange il vous donne le prix en kamas de l'HDV Et il vous redonnez les kamas contre l'item FM etc Moi maintenant je vais passer que comme ça Que par ça Comme ça vous savez que vous ne faites pas avoir N'hésitez pas à l'utiliser Tous les artisans honnêtes vous le feront Il y en a beaucoup au niveau des joyaux mages, costumages et corps d'hommages J'en ai trouvé pour tous les éléments aujourd'hui Donc si quelqu'un n'accepte pas de faire la caution au prix de l'item de l'HDV Et bien passez tout simplement à un autre artisan Au moins vous ne faites pas avoir les potes Après au niveau des stuffs J'ai aussi changé ma cape Je suis passé sur une cape presse pic Pourquoi ? Puisque mon objectif va être de maximiser la sagesse Pour augmenter très rapidement en level Ça fait que après la coiffe Je n'ai toujours pas touché Les bottes je vais les changer juste là J'ai up level 114 Il y a quelques secondes Et j'attendais vraiment de up pour faire cette vidéo Parce que comme ça je vais pouvoir Vous dire un petit peu ce qui va se passer avec les bottes BR Les bottes AA Parce que les bottes AA pour l'instant elles valent très cher Elles valent 700 000 Du coup l'objectif ça va être de les craft dans les prochains jours Mais avant ça Je vais essayer de monter un peu plus en level D'avoir le level 120 Comme ça ensuite je ferai un gros rush Pour pouvoir chercher Madorabora Et mes bottes AA d'un coup Au niveau de la ceinture Il va me falloir bien évidemment une ceinture des vents Mais là il faut compter au moins 800 000 kamas pareil Donc ça ça peut attendre un petit peu Vraiment l'item le plus important C'est les bottes pour pouvoir aller chercher de la sagesse Actuellement mes statistiques Vous voyez que je monte très très haut en termes de sagesse A 350 sachant que en arène Je mets bien évidemment Bomba tonton Tata Et je monte du coup A plus de 380 De sagesse Ce qui est vraiment excellent Les amis honnêtement moi j'en suis très content L'objectif comme je vous l'ai dit Ça va donc être de passer level 120 L'objectif de ce soir Et de demain matin pour moi Ça va être de farmer un maximum de pierre BR Vous le voyez je suis déjà à 8 Franchement j'aimerais demain Dans la vidéo de demain Vous tapez au moins 30 BR Je vais vous montrer juste après un petit peu ce que donne le BR Avec cette sagesse là Et vous allez voir que c'est extrêmement extrêmement important en termes d'XP Je vous mets donc en fond de cette vidéo là Au niveau du visuel Les BR que j'ai pu taper tout à l'heure pour tester Quand j'ai fait les premiers essais avec ce stuff Honnêtement au début J'étais pas convaincu etc du BR Mais vous allez le voir Au bout d'un moment j'ai pris des XP Qui sont vraiment insane Je vais vous faire pause sur ce moment là Précisément que je voulais absolument vous montrer C'est cette XP que j'ai prise sur un BR En l'espace d'une minute 30 Alors je vais vous faire pause les amis Sur le record vous allez pouvoir voir ça Hop voilà ça va se finir juste là Ça va le faire voilà Regardez ça les amis J'ai pris 731 000 XP en 1 minute 28 C'est vraiment insane Alors ça arrive pas tous les coups Mais en global je prends entre 300 000 et 750 000 Voire 800 000 XP Si on a des chals comme économ XP par BR Alors c'est vraiment vraiment insane Mais en vrai j'ai vraiment envie de rush level 120 Pourquoi pas dès demain Ça me paraît être un peu tendu Je vous le cache pas De prendre 6 levels Mais j'aimerais au moins taper demain le 117 Pour pouvoir avoir mon arbre au level 6 Et pour pouvoir faire mon combo Vent empoisonné Tremblement Arbre Capture En un seul tour Et pour pouvoir gagner beaucoup de temps Actuellement j'ai fait mes premiers tests Comme vous avez pu le voir Parce que j'ai 8 captures BR Que je suis allé capturer Je mets environ 8 à 9 minutes par donjon Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde dans le donjon Et que je vais privilégier le farm La nuit Pour pouvoir enchaîner au maximum les donjons Également je vais vous parler d'une deuxième zone Que j'ai essayé Qui va apparaître sous vos yeux dans quelques secondes Quelques minutes Parce que c'est à la suite du rush Vous allez voir C'est la zone du cimetière de Bonta Alors le cimetière de Bonta Il est un peu équivalent au cimetière Que je vous avais déjà présenté au dessus de Ténela Sauf que vous allez avoir des groupes de mobs Qui vont être un peu plus HL Vous allez avoir des chaffeurs lanciers Des chaffeurs fous aussi Mais globalement La zone elle est pas ultra ultra insane Pourquoi ? Puisqu'elle est extrêmement farm Et à l'inverse du BR Où le groupe qui pop assez vite Le BR ça ripop Même si c'est chiant à choper Parce qu'il y a beaucoup de monde Ça ripop en l'espace de 5-10 secondes Et bien là Quand les mobs ils repopent pas Il y a 4 à 5 minutes de temps de ripop J'ai l'impression Du coup on arrive pas à enchaîner les combats Au niveau de l'XP Et du cimetière de Bonta Honnêtement les gars C'est pas trop mal On est sur du 100 à 200 000 XP Par combat Ce panneau le seul truc C'est que là On va pas pouvoir enchaîner On va pas pouvoir enchaîner les combats Et surtout on va rien gagner En termes de Kama Là quand je fais un donjon En l'espace de 8 à 10 minutes On va dire Et bien Derrière j'ai une capture Et j'ai aussi un petit peu de Kama Qui sont générés à travers ce donjon Donc c'est pour ça Que ça reste quand même Une très bonne chose Je vais vous montrer un petit peu Juste voilà la zone Du chaffeur les amis Des chaffeurs Pour que vous voyez un petit peu Ce que ça donne Globalement Voilà là Je vais vous montrer un combat Avec un petit châle versatile Pour que vous voyez un petit peu Ce que ça donne En gros Ça reste une bonne zone Pour les dommages Il faut avoir Pour les sadiers Je parle là Au moins 45-50 de dommages Sinon c'est la galère Pour les autres classes Franchement Oubliez Ça ne sera pas une zone Qui sera insane pour vous Par contre Juste pour dire un petit mot Sur le BR Au niveau du BR Il n'y a pas du tout Que les sadis qui ferment En ce moment Que ce soit Les fécas Les sadis Les cras J'ai vu quoi d'autre Dans le donjon Je ne sais même plus J'ai vu pas mal de classes Différentes les farmer Ça se farme extrêmement bien Sachant que le level optimal Reste aux alentours Du level 140 Ça veut dire que Si jamais vous êtes 2 ou 3 potes Et que vous arrivez Level entre 120 et 145 Honnêtement les gars Allez faire du BR Si vous l'expé Ça reste le truc Le plus insane Vous voyez là Sur cette zone là On est à 177 000 XP À peu près À 1 minute 30 Par combat Après ça reste des combats Entre guillemets gratuits Parce que vous n'avez pas besoin De payer de clés Ni d'autre chose Cependant pareil Il faut vraiment Préconiser des zones Enfin des moments de journée Où les zones ne sont pas fermes Voilà les amis C'était vraiment juste Une petite vidéo A titre informatif Pour montrer l'avancée du jour Dès demain Retour des vidéos facecam Et dès après demain Retour des streams Dès demain L'objectif sera donc Comme je vous l'ai dit De taper au moins Une trentaine de pierres BR Et allez franchement les gars Demain je me fixe Pour objectif Le level 117 Objectif de la vidéo de demain Hub 117 en vidéo C'est mon objectif Dites moi dans les commentaires Les gars Vous votre objectif Pour demain également Et comme ça Sur la vidéo de demain Vous me direz Ceux qui ont réussi Ou pas à faire leur objectif On va essayer de se faire ça Pendant le confinement Tous les jours J'essaierai de vous donner Un petit objectif Tous les deux jours Ça dépendra Et enfin Je me donnerai un objectif Et je vous conseille De faire pareil Vous mettez un objectif Sur la vidéo Et un ou deux jours après Vous me dites J'ai réussi ou j'ai pas réussi Je lirai absolument Tous vos commentaires les amis Donc n'hésitez pas Voilà les potes C'est tout pour moi C'est tout pour cette vidéo On se retrouve dès demain Pour je l'espère Le Hub 117 au minimum Et dans tous les cas Si jamais vous voulez Tenter de remporter Vous aussi Deux mois d'abonnement N'hésitez pas Il y aura un mois d'abonnement X2 à gagner Dès dimanche Pour participer Il suffit de s'abonner à la chaîne De liker la vidéo Et de la commenter Je vous fais de gros bisous les amis Et je vous dis A demain pour une nouvelle vidéo C'est tout pour moi C'était Dofusé Homme Bye